Vous avez 18 ans, vous êtes la sœur de Maïwan Lebesco, donc actrice, ex et gérie de Luc Besson. Alors vous avez commencé très jeune, vous n'aviez pas encore 10 ans, vous avez tourné dans Lassner avec Daniel Auteuil d'ailleurs, et vous avez fait des courts-métrages. Voilà. La puce. Et c'est en voyant ce film que Benoît Jaco vous a engagé pour être Émilie de Lancri, donc on l'a dit, une jeune fille de bonne famille qui est initiée sexuellement par le Marquis. Votre père était choqué que vous fassiez ce film quand même, non ? Moi, c'est mon grand-père quand même. Non, mon grand-père, ça va, il n'était pas choqué. Mon père, ça l'intéressait de savoir, il était surpris. Ben oui, parce que Sade, ça fait un peu peur à tout le monde au départ. Donc voilà. Et depuis que vous avez fait ce film, vous avez lu beaucoup de livres de Sade, non ? J'ai lu Les infortunes de la vertu. Oui. La philosophie dans le boudoir, vous ne l'avez pas lu encore ? Non. Et alors, vous en tirez quoi de Sade ? Vous en concluez quoi ? J'aime bien, moi, je trouve ça très bien écrit et puis c'est drôle. Ça ne vous choque pas, vous ? Moi, je crois qu'ils faisaient Sade plutôt pour choquer. Sur le plan sexuel, dans votre vie sexuelle, ça a changé quelque chose de lire Sade ? Non, pas du tout. Ah bon ? Vous ne faites pas attaché, tout ça, vous n'avez pas des... Non. Ça n'a rien changé chez vous. Le livre n'a eu aucune influence sur vous ? Anthony, si tu veux te caresser, tu veux... Moi, je ne le crois pas. Personnellement, je ne le crois pas, mais bon. Je ne crois pas qu'une jeune fille qui a Justine sur sa table de nuit ne change rien à ses... Meurs sexuelles. Ah non, 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 mais c'est vrai. Ah bon ? Vous êtes une sainte, alors ? Euh... Non, mais... J'hésite un peu, quand même. Non, non, mais je ne suis ni sainte, ni... Ni douche. Ni sainte, ni douche. Donc, non, il y a... Qu'est-ce que vous avez là ? C'est quoi ? C'est votre chapeau ? Non, c'est un cadeau pour vous. Oh, quel gentil. Je m'a apporté un cadeau. Oh ! C'est un cadeau. 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 C'est vrai ? Mais attendez, vous ne l'avez pas vu encore. Ah ben, je pense que ça va être un chapeau avec marqué Adieu, Babylone, à mon avis. Non ? Vous avez vu en gros plan Roland-Garros, c'est des coups de soleil. Bien. On va parler d'Adieu, Babylone, hein ? C'est comme on fait. Ah, Iside. Iside, non. Là, Iside, c'est obligé. Non, mais alors, je veux bien le faire. Si vous prenez mon cadeau. D'accord. Et que vous le mettiez. Ouais, d'accord. Je le fais pour vous faire plaisir. Donc, je vais mettre votre cadeau. Et vous allez faire ça, hein ? Ouais, ouais. Et il y a une poche, c'est bien. Et je vais tout faire. Il y a une poche, c'est tout ce que je veux. Si je mets le chapeau, vous faites tout ce que je veux. Mais tout le long. Vous le gardez tout le long. Dixième quand tu fais ça. Écoutez-vous. Merci, Catherine. Bien. C'est pas pour dire ta gueule, hein ? Hein ? On t'en a refilé des merdes, mais elle, c'est pas trop détaillé. Il est bien, ce chapeau, regarde. Je le mets là, regardez. Il est collector. Bien, alors, votre film, c'est Adieu, Babylone. De et avec Raphaël Friedman. Et vous, bien entendu. Et Emmanuel Favantine, Stéphane Tully. Vous voulez que je le raconte ? Ah, bah, si vous voulez. Bien, alors, Anouk, c'est vous dans le film. Vous êtes 16, 17 ans. Vous suivez Laurel, qui est joué par Emmanuel Favantine, qui est un jeune homme, pur dans un lycée. Et un soir, il va dans un aéroport. Il quitte la France sur un coup de tête, destination Salvador de Bahia. C'est dommage qu'il n'ait pas la vieillée, parce que... Enfin, il vous en aurait fait une demi-heure, lui, sur Salvador de Bahia. Donc, elle, elle reste en France. Elle livre des pizzas, chez Speed Rabbit. Vous êtes habillant Speed Rabbit. C'est aussi mon surnom, c'est marrant. C'est pas grave. Pourquoi ? Non, pour rien, pour rien. Et alors, elle suit, elle suit, vous, Anouk. Vous suivez le voyage sur une map-monde, le voyage de votre... de Laurel, qui est difficile, hein, comme voyage. Il se fait piquer tout son fric, déjà, quand il arrive. Il revient assez dépressif. Et alors, là, vous partez, vous, faire ce voyage, finir le voyage qu'il avait commencé. Vous rencontrez un dénommé Chang, qui est joué par Raphaël Friedman, le réalisateur du film, et vous voulez vous marier avec lui à Las Vegas. J'arrête, là. Voilà. Vendez-le, maintenant. Ah, non, mais c'est génial. C'est génial. Non, mais c'est vraiment un super film. Il faut aller le voir. C'est toujours moi le dire. Le roi de la promo, là, ce soir. Ah, non, mais je dis même pas ça pour faire la promo. C'est sincère. Ah, oui, c'est vachement bien comme promo, ça. Ça fait con, mais ça fait bon. Oui, oui, ça, c'est... Non, non, c'est bien. Envoie les conseils, enfants !